Salut tout le monde ! C'est Néo77 Testeur pour aujourd'hui une nouvelle vidéo unboxing sur une nouvelle manette encore ! Oui, là j'en rentre un petit peu. Alors juste avant, il y avait eu la Mineral Camo qui est trop belle. Franchement, moi je la trouve sublime cette manette. Plus je la regarde et plus je me dis que j'ai bien fait de faire son acquisition. Elle est franchement très très jolie. J'attends de voir en fait par la suite parce que j'ai vu que sur le Xbox Designer, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle le Game Designer pour les manettes. Je ne sais même pas si d'ici, alors peut-être pas maintenant, mais dans quelques mois, je pense que je vais essayer de me faire une manette à mon design, enfin à ma sauce. Alors je ne sais pas si ce sera une manette Xbox normale ou une manette Xbox Elite ou Elite 2 customisée. Je ne sais pas, mais ça me tente bien donc je vais voir d'ici quelques mois si je peux m'en faire une petite à mon goût perso. Voilà donc là, celle-ci très bien, mais aujourd'hui donc c'est la Lunar Shift. Pourquoi j'ai pris cette manette ? Alors premièrement, sa couleur, la couleur gris doré, gris, je ne sais pas trop comment. Enfin bon, je la trouve très sympathique, très très sympathique. Autre chose aussi qui m'a fait acheter cette manette qui est quand même assez originale en fait. Sur les côtés là, les grippes en fait, vous le verrez quand on va faire l'unboxing, il y a différentes teintes de gris en vagues, enfin en forme bizarre un petit peu et autre chose, les joysticks, les deux joysticks en fait avec le capuchon gris caoutchouté et en fait le reste du stick en fait est blanc comme les boutons LB, RB, RT, RB et je trouve ça super super bien. La croix directionnelle est blanche, les boutons menu share, partage, etc. sont blancs, voilà donc j'ai trouvé très très bien. Alors par contre, je précise, je n'achèterai certainement pas tous les modèles en édition limitée. Parce qu'il y en a que j'aime, d'autres que je n'aime pas. Là, il s'est trouvé que la minérale camo, franchement je l'ai trouvé trop trop bien et que celle-ci, elle est encore mieux donc j'espère juste que je ne craquerai pas pour la prochaine. Voilà, donc on va faire le petit tour du propriétaire. Alors quelque chose que j'ai déjà remarqué par rapport à celle-ci, regardez bien, c'est l'emballage en fait, il n'y a pas de différence de teinte entre le contour de l'emballage et la manette qui est dessinée dessus, regardez, il n'y a pas de différence de teinte. Alors que sur le modèle LunarShift, regardez bien, il y a une partie brillante et une partie mat, et ça je trouve ça assez original. Donc la LunarShift, là de ce côté-là, on n'a rien, les petites informations, ici on a le contenu de la boîte, de ce côté-là un petit peu, voilà, des détails supplémentaires, enfin des détails complémentaires concernant le stick et la croix directionnelle. Derrière, nous avons un petit compte-rendu de la manette de l'avant, de l'arrière concernant les grips, etc. Et puis voilà, donc on va passer à l'unboxing. Alors on va essayer d'enlever ça proprement quand même, hop, voilà, on va le coller là, hop, et là c'est parti. Alors je ne sais pas, mais elle est trop, trop belle, elle est trop, trop bien, je suis ultra content, ultra satisfait, des notes, un petit peu des reflets roses dorés, c'est bizarre, franchement c'est ultra bizarre, mais elle est magnifique. Donc le contenu habituel, alors hop, on va la mettre de côté pour l'instant, les petites piles, alors on va voir, est-ce que sur ce modèle-là, on aura une carte pour, une carte avec 14 jours offerts ou quelques jours offerts pour le Game Pass Ultimate ? Non, alors là, non, eh bien non, ils ne font plus, ça c'est terminé, depuis il y a toujours les notices d'utilisation, un peu le mode d'emploi et puis le guide de démarrage je crois, voilà, garantie et puis le petit papier, donc en fait il n'y a plus rien. Donc je trouve ça un petit peu dommage, j'aime bien, j'aimais bien quand on achetait la manette là, et qu'en fait, on va faire ça comme ça, plaf, voilà, là on va passer à la manette directement. Donc je vous laisse, on va faire le focus quand même, je vous laisse admirer cette petite merveille, même l'impression que les boutons, enfin ils sont vraiment très très jolis. Donc les boutons X, Y, A et B sont blancs, avec les lettres en gris, les joysticks sont bien gris, avec le reste blanc, voilà, c'est super super joli, pailleté, alors là c'est tout tout lisse, c'est la croix directionnelle, les boutons, c'est super joli, voilà, le petit bouton là, les boutons donc, ce que j'avais, voilà, ici parfait. Magnifique, le dessous, alors le dessous il est noir, ouais, le dessous il est noir, gris foncé noir, donc on a du grip là, et on a du grip, alors là ici, c'est un grip caoutchouté, c'est pas un grip en plastique, c'est un grip, alors là c'est bien en grip, là on voit des sortes de, ouais, c'est comme des vagues, un petit peu, ouais, grillé, ouais, là c'est caoutchouté, là c'est du plastique, c'est plutôt, ouais, on va voir, à voir, comment dire, pour le grip, en tout cas pour le grip là, c'est plutôt pas mal, là j'avoue que c'est plutôt pas mal, alors là après, à savoir, est-ce que, si on démonte la manette, est-ce que c'est du caoutchouc, ouais, je pense que c'est un morceau de caoutchouc collé sur du plastique, je pense pas que ça soit, comment dirais-je, juste un gros truc de caoutchouc clipsé dessus, alors est-ce que là, je vais réussir à, oui, le capuchon, le cache-pile, là on n'a pas de, pour cette édition limitée, nous n'avons pas de, comment dire, non, de easter egg, non, que dalle, la prise jack, donc là pour brancher le clavier, toucher le BRT, très très bien, je sais pas ce que vous en pensez, mais magnifique, franchement magnifique, je ne suis pas déçu de cet achat, alors, je vais la mettre comme ça, et maintenant, alors ce que je vais faire, c'est, vous parler de la prochaine vidéo qui va concerner, donc les manettes en édition limitée, de chez Xbox, parce que j'ai remarqué plusieurs petits détails, petites choses, qui sont liées à chaque édition limitée, j'ai l'impression, alors après, est-ce que c'est les éditions, comment dire, camo, pour ce modèle-là, camo, les éditions shift, parce qu'il y a eu d'autres modèles, avec d'autres couleurs, ou d'autres dessins, en fait, ou, comment dirais-je, par rapport à la manette, par exemple, la manette édition spéciale Forza Horizon 5, qui est sortie, donc des éditions un petit peu plus spéciales aussi, comme par exemple la Space Jam, ou la 20e anniversaire, la 25e anniversaire, ouais, la 20e ou la 25e anniversaire, c'est, je paume mes, voilà, j'ai un peu paumé, j'ai remarqué qu'il y avait des différences, en fait, entre ces manettes, et je pense que la prochaine vidéo concernera, donc, l'ensemble des manettes édition limitée que j'ai, pour vous montrer un petit peu les différences qu'il y a au niveau des sticks, de la croix directionnelle, des couleurs, de la, pas de la qualité des boutons, mais en tout cas, des grips aussi, à savoir, parce que certains ont des grips, d'autres en ont pas, ou peu, enfin, ça fait un peu bizarre, pour des manettes, pour des manettes Xbox Series, on va dire, qui rassemblent donc le modèle Series S et le modèle Series X, il y a des choses qui diffèrent un petit peu, je trouve ça dommage, j'ai remarqué ça, en fait, avec la Mineral Camo, donc, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais je pense que je ferai une petite vidéo dédiée à cela, voilà, je crois que j'ai tout dit, j'espère que cette vidéo unboxing sur la Lunar Shift de chez Microsoft, vous aura fait plaisir, en tout cas, je la trouve trop belle, si vous aimez la couleur gris, gris doré, rose, etc., je ne vous conseille qu'une seule chose, c'est d'aller vite l'acheter, parce que si ça fait comme certains modèles, je pense que dans pas longtemps, il n'y en aura plus en stock, voilà, donc, je vous laisse sur ces dernières images, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que la vidéo vous aura fait plaisir, n'hésitez pas à me poser des questions dans l'espace commentaire, j'essaierai au mieux d'y répondre, voilà, je ne peux pas tout le temps être dessus, mais je ferai au mieux pour y répondre, abonnez-vous si vous découvrez la chaîne, et surtout, lâchez le petit pouce, et surtout, partagez sur vos réseaux sociaux, voilà, je vous dis à la prochaine, salut, salut ! Sous-titrage ST' 501